Le HF2 va permettre à ce qu'un habitat soit adapté à un bien habité, c'est-à-dire va permettre par exemple à ce qu'un logement soit en adéquation par rapport à la perte d'autonomie. Le HF2 va faire en sorte qu'un logement, on va prendre des choses très simples, naturellement qu'on transforme la salle de bain de baignoire en douche qui est à 1,70 m, qui a les marges de 17 cm, mais aussi qu'il y ait les petites lumières, pas par terre, c'est très mauvais parce que quand vous vous baissez, vous risquez de tomber, il faut qu'elle soit une certaine hauteur qui permette véritablement, quand elles se réveillent la nuit et qu'elles vont aller dans leur salle de bain, pouvoir avoir un chemin de lumière. Le HF2 regarde tous ces petits détails pour qu'après, le promoteur, le bailleur social puisse dire, regardez, moi mes logements répondent vraiment à votre désir du mieux vivre et du mieux habiter. Comme il est très structuré, il embrasse aussi bien le social, le sociétal que l'économique. Et naturellement, il va s'inscrire dans le bien vivre, le bien vieillir. Et là, on va toucher tout ce qui est habitat, tout ce qui est la domotique, je dirais le hard, le cartésien. Et puis, on a le soft, plus pascalien. Tout ce qui est le lien numérique. Donc, tout ce qui est connecté. Donc, la télémédecine, la télésanté et aussi le i social. Donc, vous voyez, on va jusqu'au médico-social. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada